Générique Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser deux reviews de comptes. Je vais aller voir le compte de Shadow, mais aussi le compte du frérot, c'est-à-dire Furious. Ces deux personnes me l'ont demandé depuis des mois. Nous allons commencer par la review la plus longue à mon goût, qui est Shadow. Shadow demande beaucoup plus de choses que Furious, donc Furious ce sera un dernier. Si bien sûr, ces deux personnes-là veulent voir leurs propres reviews respectives, vous aurez vos timers en description de la vidéo, au cas où, si vous voulez y accéder directement. Nous allons commencer par la première review, c'est parti. Nous voici devant le profil de Shadow7X. Nous allons lire tout de suite ce que Shadow voulait que je lui fasse. J'ai mon téléphone sous la main pour vous montrer, vous aurez un screen bien sûr en plein écran. Coucou coupin, je veux d'abord te remercier de m'avoir sélectionné pour une review. Je te remercie à toi de m'avoir donné confiance, de t'avoir confiance en moi pour faire ta review. Je souhaiterais une review totale de mon bestiaire, du classique parmi tous les abonnés. Une nouvelle type de défense arène, actuellement je fais Rakan, Bernard, Ragnol, Beta. A mon goût, tu as déjà une très très bonne défense, mais nous allons voir tout de suite en détail. De l'aide pour construire une bonne offense arène à base de bruiseurs, ça c'est particulier honnêtement. Et de l'aide pour faire ma Théwa Hard 100. Alors ça j'ai déjà regardé vite fait ton compte, j'ai déjà une petite idée en tête. Ainsi que de l'aide pour mes remettants en Nécro B10. D'accord, ok. Et tes objectifs sur la Théwa Hard et faire du C1 plus souvent, voir ces deux une fois en plus. Merci encore. Merci à toi de m'avoir donné tous ces objectifs. Donc ça me fait beaucoup de taf honnêtement. On va essayer de se débrouiller pour réaliser ce que tu souhaites. Pour commencer, nous allons voir les registres. Donc tu es dans la guilde Army Family. Ok, pas de soucis. J'espère que tu es une très bonne guilde, sinon j'aurais l'heure de parler. Non, je plaisante. Gros bisous à vous, ceux qui regardent la vidéo au cas où. C'est ceux qui viennent de cette guilde. Tu joues depuis 548 jours. C'est quand même pas mal. On est presque sur les deux ans. On joue depuis un an et demi, ce qui est déjà colossal honnêtement. En arène, tu fais C1. Excellent, GG à toi honnêtement. En un an et demi, je ne faisais pas du tout C1, franchement. On fait les montres que ça, ce n'est pas étonnant. En arène world et l'île spéciale, tu fais Challenger 2. Honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas là où j'évalue vraiment le compte. L'arène world et l'île spéciale, franchement, c'est du pur hasard. C'est de la pure chance. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Combat de guilde et combat d'occupation, vous faites G1. G1 qui est un excellent classement, bravo à vous. Et posez donc, tu fais S, ce qui est déjà pas mal honnêtement. En termes de Tewa, tu fais la normale étage 100. Tu fais tout, excellent. Difficile, tu fais K319, donc tu dois le bloquer sûrement sur Hataros, sur les Rites. Ce qui n'est pas étonnant. Les deux tables terriblement fort. Mais tu vas voir, je vais te sortir une team. C'est un bijou. GB10, tu fais 35 secondes. Dragon, tu fais 48 secondes. Et Nekro, tu fais 59 secondes, qui sont des excellents temps. Franchement, félicitations à toi pour un C1, c'est pas mal. En termes de Rift des Bombs, tu fais absolument tout. Bravo, franchement, respect, c'est vraiment pas mal. R5, triple S partout, excellent. Deuxième page, nous allons voir les teams. En termes de GB10, tu fais quoi ? Tu fais Lushen, Raz avec Taor, Lingaion. Très bonne team, le moins que je vous conseille. Vous pouvez même remplacer Taor par Lushen si vous voulez. Vous faites à peu près le même temps. En Dragon, tu fais quoi ? Tu fais Verdil, Théomars, Taor, Gagion, Simaerus. Oh la vache, je ne pensais pas que tu ferais un temps comme ça. En tout cas, ça doit taper super fort. Ou alors, ça va vraiment dépendre de la chance de Gagion qui passe en Mrede. Franchement, enfin, GG à toi si vraiment tu fais des temps en continu avec ça. En Nekro, tu fais quoi ? 5 secondes comme on l'avait dit. Donc, tu fais Lushen, Waruna, Sabrina, Colin, Shaina. Alors, toi aussi, tu as la marre que Taïa se suicide. Je te comprends largement. Personnellement, actuellement, j'ai mis un deuxième shield, un deuxième set shield dans ma team Nekro. Taïa meurt beaucoup moins souvent. Donc, je te conseille peut-être de mettre un deuxième set shield si jamais tu as Taïa. Ça serait vraiment pas mal. Je te conseille fortement. Après, les halls de magie, tout ça, c'est easy à mourir. Le vent, le problème, c'est qu'il est à la massivité très rapidement. Après, le light, il est l'endure d'ef. Enfin, bon, c'est pas compliqué. Après ça, bon, je ne sais pas si vous voulez regarder. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez vous inspirer un petit peu. Et c'est pas trop mal. En général, je vois toujours les mêmes mons. Du Rakan, du Taor, Chimitaï, pourquoi pas c'est un excellent monstre pour la bête de glace. La team R5 est très correcte, très bien construite. Après, tout est bien construit. Je ne peux rien te dire de plus. C'est très bien construit. Voilà, tu connais déjà mon avis par rapport à tes records. Après, la page 4, ce sont les défis. Donc, tu as un terminé de R2. Personnellement, j'ai atteint un dernier classement. Et pour un parchemin de Light & Dark, franchement, j'ai eu de la merde. Je crois que j'ai eu un papy bourré. Franchement, il ne faut pas se focaliser à fond sur ça. Peut-être un 5-9 vous attend, qui sait ? On a ouvri un petit peu les archives. Donc, nous allons tout de suite se retrouver dans ce bestiaire. C'est parti. Nous, voici dans ce bestiaire. Donc, vous pouvez voir, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monstres. Il a du 5-9 Dark & Light. Ça, je vous assure, oui, c'est très clair. Bon, je vais vous montrer un petit peu vite fait comme ça. Et après, je vais donner mon avis respectif, si vous voulez. Je préfère faire un résumé, honnêtement, plutôt que de passer 3 heures sur les mêmes monstres. Pour éviter d'avoir une review beaucoup trop ennuyeuse pour vous. Honnêtement, je préfère vous donner un avis quand je vais couper le montage. Plutôt que de rester 3 heures sur les monstres. Donc, je vais vous donner mon avis principal. Et donner peut-être des petits défauts par rapport à certains monstres. Donc, petite coupure, et je reviens. Voilà, j'ai regardé un peu son compte. Donc, je vais dire du meilleur, je vais dire à ce que je pense. Et il a un compte très bien garni. Ça, c'est clair. C'est très bien runé. Ok. Mais tu as quelques soucis. C'est surtout, pour l'année de cœur en tout cas, c'est la vitesse, l'attaque et l'autocritique. Là, j'ai à voir quand même pas mal de monstres. Je vais vous faire un petit exemple. Bon, voilà. Là, il y a du autocrit, du dégacrit. Il manque un peu de speed et d'attaque. Tu vois, c'est ce qui manque un petit peu sur certains monstres. Même s'il est runé en Swift. C'est pour ça que je te dis que ça mériterait de la vitesse supplémentaire. Après, tu as des monstres très bien runés du genre Théomar. Ce qui est vraiment très très bien runé. Franchement, félicitations. C'est extrêmement bien runé. On a Taor aussi qui est très très bien runé. Je n'ai rien à dire. On a vraiment des monstres très très bien runés. Mais après, on voit à un certain moment où les stats pêchent parce que tu as beaucoup trop de knockers. Et que tu n'as pas assez de runes pour runer tes knockers. Donc, ce que je pourrais te dire déjà d'une manière générale, comme ce serait pour Furious si jamais je vois ce genre de choses, c'est d'arrêter d'invoquer. Je sais que c'est chiant de ne pas invoquer. Je te l'accorde. Mais tu as tellement de monstres que tu pourrais limite en passer d'invocation. Moi, je fais juste des invocations une fois par mois parce que j'ai une chaîne YouTube. Mais si je n'avais pas de chaîne YouTube, je ferais limite même pas d'invocation. Je garderais mes invocations pour beaucoup plus tard, honnêtement. Parce que j'ai tellement besoin de runes que de monstres que je suis en train de descendre au vu des monstres que j'ai. Par exemple, j'ai vu ça et Syrah. Et au vu ça, j'ai galéré pour le runé. Donc, ça montre à quel point je manque de runes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ça. Par exemple, la Talia, au manque d'autocritique et dégâter de la vitesse. Après, tout dépend avec qui tu la joues. Tout dépend si tu as joué en PvP ou pas. Si tu as joué en PvE, la vitesse reste très correcte. Surtout si elle joue en dernière. Après, ça va dépendre de Verdehyl en dragon. Comme tu peux voir, Verdehyl, il a plus de 65. Donc, ce n'est pas bien du tout. Il faudrait que Verdehyl soit plus long que Talia pour qu'elle puisse jouer. Si jamais tu veux faire un petit drago b10 avec lui, bien sûr. Mais je ne sais pas ce que tu vas le faire. Mais si jamais tu veux jouer Talia et Verdehyl ensemble, il faut que Verdehyl soit plus long que Talia. Tu vois le truc. Après, sinon, ça reste très correct. Mais bon, après, ça manque de dégâts crit. Tu manques de runes de cœur. Ça se voit. Après, les supports sont plutôt très bien runés. J'ai rarement vu des supports mal runés. Sur des comptes, les supports sont toujours très bien runés. Sur certains comptes d'abonnés que j'ai pu rencontrer depuis plus d'un an. Galion, il est plutôt très bien runé. Après, vous allez me dire, il manque un peu de précision. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, 100% ou 1% de précision, il ne pose pas sa bonne bief. Colline, peut-être un peu lente à mon coup. Il faudrait voir un peu ce que tu peux faire. Après, c'est vrai que c'est en double point de vitesse. Du coup, il va falloir mettre une rune de vitesse en 2. Et essayer de choper des runes de points de vie après sur d'autres. Après, les knockers, genre AOC, tout ça. AOC, ce n'est pas très urgent. C'est pour ça que je n'ai pas trop regardé. OUAI, c'est juste du Rift, du Red. Enfin, tu vois, c'est obligatoire. Verdeil, c'est très simple à runé. Je ne t'en prie rien. Tu t'invites à aller voir le gros plan au cas où. Rika, c'est très dur à runé. Ça demande des points de vie. Ça demande beaucoup de speed. Ça demande de la précision à max. Et du skill-up surtout. Après, c'est skill-up. Enfin, voilà, c'est skill-up. Je m'en fous. Mais après, c'est assez cher à runé Rika. C'est très très cher. Tout dépend avec qui, on la joue dans le team. Rakan aussi, qui est très 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 bien runé. Tout ce que je pourrais te dire en dame de défaut, ce serait la speed. Mais c'est tout, quoi. Après, ce nom est très très bien runé. Félicitations. Thésarion, c'est très cher à runé. Je ne peux pas vraiment t'aider. Après, si tu ne l'utilises pas trop, tu ne te casses pas la tête à le runé. Moi, le biais, je l'ai runé d'une façon à peu près dégueulasse. Je t'invite à le regarder si tu veux. Il n'est pas très bien runé. Garo, on a le même souci. On n'arrive pas à le runé correctement vampire. C'est pareil, moi, je suis en train de farmer du Nécro, mais actuellement, je fais surtout les géants et le Nécro un petit peu derrière, mais pas beaucoup. C'est un peu ce qui est chiant sur Garo. Mais c'est un peu rare, on fait ce qu'on a. Après, Kuhn, c'est très facile à runé. Shaina, il y a un petit souci d'attaque peut-être ou d'égal crit. Mais ça reste très correct, ça fait déjà super mal en duo, tu devrais voir. L'occasion, on fait, lui, c'est facile à runé. Il y a plein de bons qui sont très faciles à runé. Après, voilà, Maruna est plutôt très bien runé pour ce qu'elle fait. La mienne, elle est plus suissante d'attaque et pourtant, elle fait autant de dégâts. C'est très bien runé en termes de Nucker. Bernard manquerait peut-être de la speed, honnêtement. Jeu de la speed à ton niveau, peut-être des points de vie si tu peux. Après, fais comme tu peux, honnêtement. Laïka qui est très bien runé, honnêtement vampire, à la taille des critiques attaques, ça doit faire très très mal. Attention à ne pas qu'il se fasse prendre le focus par certains monstres d'autres, genre Théombard, ce qui est multi-hit, ça fait très très mal. Barretta qui est très bien runé, comme j'avais vu précédemment. Il manquerait juste peut-être de la speed. Il y a des runes qui sont magnifiques, honnêtement. Moi, je n'avais pas ce genre de runes, je n'avais pas ce genre de tâtes à ton niveau. Baleigre, ça, ce n'est pas pressé, mais il est très bien runé. J'ai regardé. Spectra, tu peux lui mettre des runes, même dégueulasse, ça marche quand même. Chimitaï qui est très bien runé. Bon, il y a vraiment plein de monstres très bien runés. Etna, par contre, ça, c'est compliqué, je ne peux pas te dire plus. Bon, voilà. Du règle générale, tu as des monstres très très bien runés. Des knockers où il faudrait avoir un peu de toquer, des attaques ou de la speed, ça dépend où tu les utilises. Il y a des supports, il faudrait peut-être avoir un peu de speed, honnêtement à ton niveau. Il faudrait frôler, je ne dis pas de conneries, en conquérant, c'est au moins les 190 de speed. Si tu n'as pas 190 de speed au minimum sur tes supports, tu vas être complètement largué parce que les gens sont très très rapides en conquérant. Parce que moi, je suis conquérant 2 le dimanche parce que des fois, je ne rush pas et je n'ai pas envie. Et quand je vois certains def en face, c'est hallucinant qu'ils sont super rapides. Donc méfie-toi, vu que tu as un ragdoll, de toute façon, tu t'en fous. Tes barres d'attaque sont boostées, enfin voilà, tu vas le délire. Après, les Lushen, on peut regarder si tu veux. Tu as des Lushen qui sont très très bien runés, félicitations. Ils sont peut-être pas assez rapides, mais ils sont déjà très bien comme ils sont. Il faudrait idéalement qu'ils jouent en premier, en géant bien sûr. Si jamais tu mets les deux, mais vu que tu n'as qu'un seul, essaye de faire jouer au moins un Lushen en premier avant tout le monde. Ce serait correct, enfin, tu as un galion et après tu as Lushen. Il faudrait essayer de voir ça. Après, Dubangéra, c'est très bien runé. Peut-être Belladion, je ne sais pas si tu le dises beaucoup. Iris qui est très bien runé d'ailleurs. Beaucoup de speed d'ailleurs. Beaucoup de speed. Un petit peu de point de vie quand même. De plus de 17k, c'est pas mal. Après, les autres, bon voilà, c'est plutôt très bien runé. Je ne peux pas dire de plus. Beta qui est très bien runé. Elle est en violent. Comme tu peux voir, tu atteins les plus 102 speed en violent. Ce qui est déjà très très bien à ton niveau. Moi, je n'avais pas ça. Bon, pas du tout. Ragdoll. Alors, déjà, ceux qui veulent insulter Shadow en commentaire, abstennez-vous. Parce qu'il est un Dark and Light. Abstennez-vous, ça ne sert à rien. Je tiens juste à dire à Shadow que si tu n'arrives pas à runé à Ragdoll, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que Ragdoll, ça demande un runage super compliqué. Il n'y a que la speed où, par exemple, je pourrais t'aider que je pourrais négliger parce que vu que les gens vont beaucoup de crit sur lui, la barre d'attaque va vraiment augmenter. Du coup, la speed n'a pas vraiment d'importance sur Ragdoll. Tu peux lui attribuer un plus 50 ou alors un plus 70, je dirais. Et ça suffit amplement, si tu vois ce que je veux dire. Après, tu peux te focaliser sur les autres stats, mais ça demande un runage compliqué. Ça demande un runage limite comme on perd, là, on va dire. C'est très très dur. Après, tu peux le runer en vampire, tu peux le runer en violent. Il y a plein de façons de runer à Ragdoll. Mais si tu n'arrives pas à runer à Ragdoll correctement, ne t'en fais pas. Il est déjà plutôt correct comme idée. Pour un premier runage, c'est plutôt pas mal. Moi, je n'arriverai pas à faire ça. Franchement, un vampire, pas du tout. Mais pour un premier runage, c'est déjà pas mal. Tu t'en fiches et regardes des autres. Tu fais comme tu peux. Après, les autres monstres, tu as des très beaux monstres. Tu as lui pour du rush hour plus tard. C'est vraiment pas urgent. Tu as lui pour du siège. Lui pour du siège et VG. Elle, c'est pas un peu pour du siège et VG. Tu as Kavila qui est très rapide. 300 speed. C'est énorme. C'est très joli. Voilà, quoi. Du manière générale, tu as un bestiaire où les monstres sont plutôt très, très, très bien redé. Félicitations. J'ai ma petite feuille devant moi. Tu vous montres, j'ai ma petite feuille avec des petites inscriptions. Tu m'as demandé une def d'arène, quoi, tout ça comment. Et tu as déjà une def très correcte, c'est-à-dire à base de Rakhal, Bernard, Beta, Ragdoll. Honnêtement, je te conseille de rester avec cette défense. Je n'arrive vraiment pas à trouver mieux pour ta défense. Parce que c'est une défense anti-luchène, anti-speed-tib. Si c'est très bien runé, franchement, tu fais un malheur en C1, C2. Tout ce qui te manque ré, c'est soit les skill-ups et les runes. Il te manquerait que ça. Et tu serais, honnêtement, rien qu'au moment de ta défense, tu pourrais être C3. Si possible, rien qu'au moment de ta défense, c'est une défense de C3 facile. Parce que, personnellement, si c'est moi qui devais t'attaquer, je n'irais pas à coup de luchène. Si jamais je savais que t'étais un très bon niveau, je n'irais pas avec un luchène. Et encore moi, avec Alicia, parce que Alicia, laisse tomber. C'est vrai, tellement massacré. Ce qu'il faudrait peut-être, si par exemple, un combo qui... Enfin, ouais, un combo très bien. C'est que, déjà, que les ragdolls propres sont passifs. Et surtout que les bêta sont un de mesis. Ah, je ne te dis pas que tu peux cut super facilement avec bêta en mettant le skill 3. Et alors là, le mec en face ne peut plus rien faire. Parce que tu es un anti-crit. Du coup, les montres en face ne vont pas de crit. Donc c'est pour ça, tout ce qui te manque ré, c'est soit les runes, soit les skill-ups. Honnêtement, il faut que tu te focalises sur ça. Après, tu voulais une offense. En termes d'offense, j'ai cherché un petit peu. J'ai un peu galéré. Pour être très honnête avec toi, j'ai un peu galéré. Parce que tu n'as pas de l'identité de vitesse. Tu n'as que Shibidae et Barata, par exemple. Et aussi lui. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, j'ai testé une offense. C'est bon, avec laquelle je m'abuserai. Après, ce n'est pas une offense bruiser. Parce que tu n'as pas vraiment ce que je souhaite. Après, essaie de t'entraider. Est-ce que tu as ? Parce que tu n'as pas non plus des milliards de bruiseurs. Ça, c'est compliqué de faire un combo. Moi, je trouve un combo plutôt sympa. C'est Beta Iris, Rika, Théomar Soubleika. L'un des deux, Théomar Soubleika. Tu peux mettre Théomar, histoire d'avoir un breakdash, au cas où. Pour tuer les Ariès, si j'avais tué en croix. C'est parce que Rika, qu'on travaillait, ce n'est pas la joie. Mais honnêtement, tu fais cette offense. Ça aurait très, très bien marché. Surtout si tu n'as pas trop, trop de cleanser. Par exemple, blé à juvets, tout ça. Ça devrait très bien marché. Après, à tester. Honnêtement, ça marche très bien sur le papier. Mais en pratique, c'est autre chose. Après, si tu veux d'autres idées d'offense, n'hésite pas à me contacter en privé. Et on essaiera de voir un petit peu plus en détail ensemble. En termes de Théomar Hard, tu voulais une team pour faire Théomar Hard 5. Moi, je te donne une team pour faire Hataros et Lirith. Cette team marche dans les deux cas. Les deux cas figurent. Moi, j'utilise cette team. Et ça marche super bien. Je te conseille d'aller voir les monstres que je vais te citer dans mon bestiaire. Pour t'inspirer. On a un petit peu ce qui ne va pas par exemple d'un ta team. Ou alors, par exemple, taire de bâtiment. Parce que mes bâtiments sont tous au max. Et c'est de te dire ça. Peut-être que c'est à cause de ça que tu ne passes pas la Théomar Hard. Donc, la team, ce serait ce que je te citerais. Franchement, déjà, on va mettre Colleen. Colleen qui est très importante. Il faudrait qu'elle soit plus rapide pour la Théomar Hard. Honnêtement, pour qu'elle soit le plus sauvant, mettre le break attack et l'antile. Qui est très important sur Hataros, surtout. Le break attack est très important sur les deux. L'iride et Hataros. Ensuite, tu dois mettre Shaina. Shaina qui est excellente. Honnêtement, en Théomar Hard, c'est une tuerie. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus rapide. Peut-être pour outspeed les vagues. Après, à voir. Je ne sais pas si elle est trop lente. Mais c'est à voir à tester. Ensuite, tu peux mettre Maruna pour contrôle les vagues. Qui est très important. Attention à la vague des Vanessa Conrad. Je te conseille de tuer les Vanessa Conrad à peu près en même temps. Au moins, une Vanessa, une Godrad. Un Conrad à peu près en même temps. Histoire de faire proc deux trucs en même temps. Ou alors que tu es deux Vanessa en même temps. Histoire de faire proc un seul rez. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. En gros, il faut vraiment stun à mort. Et Maruna est très fort dans ce domaine. Sache que ma Maruna et ma Shaina ne sont pas ce qu'il y a. Donc du coup, tu peux y aller très facilement. Ensuite, tu peux prendre Waa. Waa, il faudrait qu'elle soit plus rapide que ça. Honnêtement, pour qu'elle pose son anti et son slow. Qui est très important. Il est obligatoire. On a pensé obligatoire en slow. Je te conseillerais de viser un plus en speed si possible avec un swift. Et ça marcherait très bien. Je te conseille d'aller voir Marua si tu veux. Marua n'a pas de to-crit, pas de dégâts crit. Elle a juste de l'attaque des points de vue de la vitesse. Et ça marche super bien. Et ensuite, en termes de dégâts de monstres, tu peux prendre Baretta. Baretta qui est obligatoire pour les dottes, bien entendu. Le reset ATB. Le stun avec le despair. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est énorme. Mis à part que toi, ce n'est pas skill up. Du coup, c'est assez compliqué. Il faut vraiment que tu mises sur la chance avec Baretta. Il faut miser sur la chance avec Oua pour qu'elle empêche les monstres de jouer grâce à son passif et à son slow. C'est une team sur le papier et en pratique qui marche très très bien contre ATAROS et l'irrite anti-war. Bien sûr, c'est une team manuelle, bien entendu. Par contre, contre ATAROS, je pourrais te dire un conseil. C'est que quand j'utilise cette team, je ne détruis pas le cristal de droite. Parce que si je fais jouer le cristal de droite, même s'il a des dottes, le boss va jouer et va me tuer instantanément 3 monstres. Oua, Shaina, Maruna. Du coup, je contrôle ATAROS et le cristal de droite. Mais le cristal de gauche, je le fais jouer, je m'en fous. Il se prend les dottes et à un moment donné, il va mourir. Par contre, l'irrite, elle, il faut absolument que tout le monde soit stun. Mais si tu as par exemple la rouge en face, au milieu, tu mets du break attaque. Oubliatoirement, si tu n'as pas le break attaque, elle va te faire super mal. Ça, c'est sûr. Ensuite, pour ta team Nekro, tu m'as dit que tu voulais améliorer tes temps de Nekro. Alors déjà, tu vas à un excellent temps de Nekro. Franchement, c'est pas mal. 59 secondes, c'est déjà excellent. En effet, station à toi. Mise à part du double gène, tu ne pourras pas vraiment améliorer tes temps. Parce que tu as déjà une très très bonne team. C'est plutôt pas mal. Comme je t'ai dit, essayez d'être Talia. Talia pourra être excellente là-dedans. Talia va vraiment t'accélérer le run. Et comme je t'ai dit, essaie de mettre 2-7 shields dans ta team. Tu verras que Talia ne va pas trop se suicider. Mais elle va prendre quand même quelques dégâts. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle ne va pas se suicider directement à la première attaque. En gros, à la première vague. À part du double gène et un Talia et une Talia, tu ne pourras pas vraiment améliorer ton temps Nekro. Tu peux rester avec du gène, colline, Shaina, Sabrina, Talia. Ça fait déjà de très bon temps. Après, question safe, ça va dépendre du shield. Mais le double gène, c'est encore pire en termes de safe. Parce que ce n'est pas safe du tout, honnêtement. Absolument pas. En gros, ça veut dire que tu enlèves colline pour mettre un 10e gène. Ça, c'est complètement différent. Si tu veux mettre du double gène, il faut que ça soit obligatoirement en speed tune en ta team. Il faut que tu ailles jouer en dernière. Idéalement, tu peux faire jouer Shaina en première et ensuite Sabrina en deuxième pour casser encore plus le shield. Moi, c'est comme ça que je les joue et ça marche très bien. Après, soit tu restes comme ça, soit tu enlèves marouna pour mettre Talia. À toi de voir. En tout cas, cette review sur ton compte est terminée. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, si tu veux plus d'astuces, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en privé sur Discord. J'essaierai de t'aider un peu plus, de te conseiller un petit peu plus, de t'orienter dans le jeu. C'est une autre question que tu n'as pas compris. En tout cas, n'hésite pas. Ça me ferait plaisir d'y répondre. On se retrouve tout de suite sur le deuxième compte. C'est parti. Nous voici devant le profil de Furus, le petit frérot. SWFR Furus. Alors, je vais lire ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé un peu moins de choses que Shazo, mais tu m'as demandé à peu près la même chose. Donc, tu m'as dit, j'aimerais une revue totale de mon compte, plus une team pour des billets nécrous. Et j'aimerais que tu me situes en termes dans le jeu, car je ne sais plus vraiment où j'en suis. Merci beaucoup à toi. Bisous à toi. Eh bien, gros bisous à toi. Et merci à toi de m'avoir confié la responsabilité de ton avancement sur ton compte. Alors, ton souci est exactement un souci commun par rapport à d'autres abonnés qui me demandent la même chose. Mais qu'est-ce que je dois faire dans le jeu ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois faire ça ? Donc, je suppose que c'est ça que tu te poses comme question. Je te comprends parfaitement. Donc, on va essayer de les résoudre. Donc, d'abord, on va commencer par l'archive. Donc, bien sûr, tu es dans ma guille de Rogue. Ça, c'est pas étonnant. En termes de profil, tu as quoi ? Tu as 979 jours de jeu, ce qui est quand même pas mal. On se rapproche des 3 ans, si c'est pas de bêtises. Donc, tu joues depuis beaucoup plus de 2 ans, ce qui est pas mal. Tu fais C1, donc je suis sûr que tu peux faire C2 à l'aise. Ça peut dépendre de ton niveau de rune. Arène World, tu fais Fighter 1. Ok, c'est pas mal. Après, on n'avance pas comme tout le monde. Moi, je fais à peine C2, donc c'est humiliant. Challenger 2 en Special League. Bon, ça, c'est normal parce que la Special League, c'est injouable. Honnêtement, peu importe le niveau que vous avez, je trouve que c'est injouable. C'est horrible, à part si vous avez tous les monstres du jeu, c'est impossible de jouer. Combat Guide et Coal Occupation. Bon, on fait G1, bien entendu. Et Warboss, tu fais A+. Je pense que tu pourrais faire S facilement. T1, tu fais 100. T1, tu fais 99. Donc, t'as exactement le même problème que Shadow. En termes de temps, tu as comme 42 secondes en géant, 56 secondes en dragon et 2 minutes 08 en écrou. Ce qui est quand même énorme 2 minutes 08. On va essayer de régler ça. Red Demon, tu fais niveau 5. Très bien. Bête enflammée, triple S. Du A+, sur l'eau, le vent et le light, ce qui n'est pas non plus mauvais. Et WS au marécage. Donc, c'est le Dark. Ok, tu as de très très bon score, je pense. On ira voir ça après. Voyons voir tes teams. En géant, tu as quoi ? Tu as Luchenne, Galpion, Simarus, Razlek, Linn. C'est une team classique qui marche vraiment très bien. Bravo. En ta compte, tu fais Verde, Simarus, Galeon, Shaina et Sabrina. Ok, pourquoi pas. C'est une bonne team. Ensuite, en écrou, tu fais Xionfé, Sabrina, Shaina, Feignan et Colina. Feignan, tu connais mon avis en écrou. Je ne suis pas fan du tout de Feignan. Parce que des fois, c'est lui qui te fait rater les runs. Parce qu'il t'aime tellement fort. C'est surtout le boss, le shop. Donc, du coup, tu vas prendre tellement cher. C'est ridicule. Mais on va essayer de remédier. Ensuite, tu as quoi ? Tu as des teams corrects, exactement. Après, les bêtes de Rift, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas urgent du tout. Est-ce que tu peux faire Z ? Comme dans certains jeux, dans Dragon Ball Z, le Z, c'était le classement le plus haut. Mais bon, on s'en fout, on a pensé pas ce qui est intéressant sur un compte. Ce qui est plutôt intéressant, c'est les temps en carence. En termes de page 4, quand tu es intermédiaire 1, bon, ça aussi, on s'en moque un peu. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours bon à regarder, comme j'ai dit, HL. On se retrouve tout de suite dans ton bestiaire, c'est parti. Nous voici dans ton bestiaire. Comme vous pouvez le voir, il a pas mal de monstres très sympathiques. Il en a moins que Shadow, ça c'est sûr. Mais il a des monstres très très intéressants que nous allons regarder tout de suite. Donc, je vais d'abord faire comme Shadow, j'ai pas une peau pure, et vous donner mon avis par rapport à son bestiaire à tout de suite. Nous voici, donc j'en regardais sur le compte, il a plutôt des très très bons monstres bien runés, honnêtement. Peut-être quelques défauts à dire, serait-ce peut-être que sur Tocry, tout d'attaque, comme Shadow, bien sûr. Par exemple, sur Théomars, il manque peut-être un peu d'attaque. Après, il est plutôt très bien runé, je mets à général. Là, ça manque d'attaque, par exemple, mais c'est plutôt une très très bonne rune. On a une très bonne rune, franchement. Très bonne rune, après, il faudrait essayer de farmer un peu plus. Je suis sûr que je dois farmer comme un port, comme moi d'ailleurs. J'ai farmé 500 cristaux hier, et j'ai rien eu. Donc, ça montre à quel point, c'est pas de notre faute. C'est la faute des boss qui ne nous donne rien. Après, tu as des galions, tchangalions, bien runé. Tchassimarus qui est plutôt bien runé. Donc, faites pause si vous voulez voir les stats, au cas où. Nous avons Amiga qui est plutôt très bien runé également. Elle est ensuite, OK. Pas de souci, c'est un peu sur une ensuite, c'est très commun. Nous avons une Mégane qui doit être runée pour les Duchesne. Nous avons Stella qui est plutôt très bien runé. Banque d'attaque, bien entendu. C'est la même chose que Shadow. C'est pareil, Mi-Yang. Bon, ça, c'est différent. Si tu n'arrives pas à la runé, laisse tomber. C'est un monstre particulier, c'est pire qu'à la velle. À la velle qui, bien sûr, est juste un lag. Il est plutôt bien runé également qui est très très bien runé. Pour de bon, on va manquerait peut-être de la speed si tu veux vraiment que je te dise un défaut. Nous avons Woussa qui est pas mal runé. Très très joli. Franchement, très très bien runé. Félicitations. Félicitations, je suis sûr que tu peux avoir le même Woussa que moi facilement si tu farm un peu. Puis, j'en suis sûr et certain. Parce que le mien n'est pas non plus très loin. Sabrina qui est très bien runé. Félicitations. Nous avons Azéros, très très bien runé. Putain, on me déspère carrément. Sa speed n'est pas montée, donc n'oublie pas de monter tes runes. Verdehyl, très bien. Ça va dépendre avec qui tu le joues. Il joue après Sabrina, donc c'est très bien. Une Oua qui manque peut-être d'autocritique. Et beaucoup de stats d'ailleurs. C'est pas runé. D'accord, c'est vrai que c'est pas runé. J'ai pas fait attention à Oua. Perna, très bien runé. Félicitations. Point de vie, critique, attaque. C'est très bien runé, je l'ai dit à toi. Nous avons Barretta, très bien runé. Ça va, je pense qu'il est plutôt très bien runé. C'est vraiment pas moche. Peut-être Koumoun qui est pas non plus excellent en termes de point de vie de vitesse. Enfin, les points de vie, on obtient les mêmes points que moi. Mais c'est la speed. Ça me manque un petit peu. Colline, ça va. Peut-être de la défense et de la speed en plus. Faut voir, honnêtement. Ok, Anos qui est très rapide. Ok. Oh, t'as eu une 19 des speeds ici, c'est pas mal. Mais c'est plutôt très très runé. Franchement, on est mort pas quoi. Un Venech Bade qui est tanky, rapide. Franchement, bravo. Il est ensuite focus, c'est clair. Mais il est plutôt très bien runé. Félicitations. Unshaina qui est très runé. Peut-être l'autocrit à augmenter, on sait jamais. Akashis qui est pas très urgent, honnêtement. Lushen qui est un bon gros Lushen qui fait mal. Ça fait plaisir. Et en rage l'âme pour les curieux. Nous avons un autre Lushen qui doit faire mal également en Fatal. Ah, tu as des plus grosses runes Rage que des plus grosses runes Fatales. C'est bizarre. Parce qu'en fait, en Fatal, t'as plus d'attaques. Normalement, t'as un poil de cul de plus d'attaques. Donc les Rages sont vraiment pas mal. Franchement, ça doit piquer sévère. Là, tu peux avoir encore mieux, ça c'est sûr. C'est bon. C'est sinon, c'est très très bien runé. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Nous avons un Bernard avec 282 speeds, ce qui est énorme. Nous avons un Razveig, pas mal runé du tout. Il est très bien. Un Feignan qui doit cogner super fort. Une Jeanne très rapide. Mieux que la mienne. La mienne, elle est dégueulasse à en mourir. Darion qui est pas mal. Peut-être la speed a augmenté au cas où. Mais c'est le seul défaut que je te dirais sur Darion. Mais sinon, il est très très bien runé. J'ai déjà à toi. Vérumos, bon les points de vie, ça j'en ai déjà parlé plein de fois pendant un an et demi-dieu. C'est que, enfin pendant un an et demi de ma chaîne plutôt, c'est que Vérumos a un poule de point de vie de base extrêmement dégueulasse. Il a juste 9225, ce qui est nul. Mortura, ok, pas besoin d'avoir des grosses runes. Et une Talia qui est 5 étoiles en suspens. Dommage, mais qui a plutôt des bonnes runes à part l'autocritique qui manque. Donc comme je t'ai dit, ton compte a un gros potentiel. Après, tout ce qui te manquerait peut-être, c'est quelques monstres. Ça c'est sûr, là pour l'instant, ce qui va te manquer, c'est peut-être les monstres. Parce que bon, c'est assez compliqué. Tu n'as pas non plus des milliards de cinq dates. Mais tu as des très très bons monstres. Tu as des genre Wussah, Perna, Feignan, Okanos, Villaguelle, Eladriel, Tiana. Tu peux monter très facilement C1 à l'aise. Peut-être C2, mais ça, ça veut dire qu'il va falloir pousser encore plus tes runes qui sont déjà pas mal. Bon, ça demande beaucoup de choses. Après, tu m'as demandé une team Nécro. Alors, j'ai une team Nécro parce que cette team avait fait Shadow dernièrement. Je crois que c'était lui ou Mero. C'était l'un des deux qui avait fait ce genre de team. Donc, j'ai la team juste là. C'est Shaina, Talia, Sabrina, Colline, Lichet ou Xiongfei ? En termes de l'allemand, si tu mets Lichet ou Xiongfei ? Tout dépend de la manière dont tu veux faire safe, pas trop rapide ou alors très rapide mais moins safe. À toi de voir, ça veut dire qu'il va falloir que tu montes Talia. C'est ton prochain style de monter Talia. Il faudrait que tu aies idéalement un 7 Shield avec cette team. Mais si tu veux partir sur quelque chose de plus offensif, c'est-à-dire avec Lichet, il te faut au moins 2 7 Shield histoire que Talia ne meure pas trop vite. Donc, ça va être ton objectif. C'est d'arriver à faire plus rapidement le nez. Bien entendu. Après, si tu es dans le jeu. Rien qu'à vendre ton compte. Déjà, tu es mid-game, ça c'est sûr et certain. Mais après, à quel stade du mid-game tu n'es pas à la fin ? Ça, c'est sûr que tu n'es pas du tout à la fin du mid-game. Shadow, si tu veux savoir, peut-être que tu n'es pas du tout dans la fin du mid-game non plus. Vous êtes très loin tous les deux d'être dans la fin. Le mid-game, c'est vraiment très 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 loin. Très très loin. Vous n'êtes pas du tout. Parce que moi, je suis en fin de mid-game. Pour vous dire, si tu as un peu la chose. Si j'avais, vous voulez vous comparer un petit peu. Et sinon, vous n'êtes pas du tout à la fin du mid-game si vous voulez savoir. Moi, je te situerais plutôt, à peu près comme Shadow, mid-game, mais vraiment le milieu du mid-beat-game. C'est dur à dire, mid-beat-game, vraiment le milieu du mid-game. Je te dirais plutôt ça, honnêtement, que tu es très loin de la fin du mid-game. C'est-à-dire que tu as encore beaucoup de taf, tu as encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment pas mal de choses. Après, te situer la chose, honnêtement, par rapport à ton bestiaire, ce serait de farmer plus les runes. Du genre, peut-être, à farmer un peu plus le violent pour certains monstres. Par exemple, Théomars, vous essayez d'avoir un peu plus d'attaque. Peut-être à farmer le géant pour Mi-Yang. Tu peux très bien runer Mi-Yang avec du Fatal Guard. Ça marche très très bien, la main est en Fatal Guard. Et franchement, elle fait très très bien le taf. Ça demande des très bonnes subs, bien entendu. C'est Mi-Yang, c'est très chiant à runer. Donc, je te conseille plutôt de farmer le géant et le dragon, histoire de te mettre bien bien comme il faut dans la partie dans le large soir. Après, le necrou, est-ce que c'est vraiment urgent ? À part si tu veux faire du rush hour pour le nemesis et le build. Ok. Après, le build est très important, c'est sûr. Mais bon, vu tes monstres, vu que j'ai regardé, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. Ça, Triana qui est très bien runé également. C'est vrai que, par exemple, une Triana avec du nemesis, c'est excellent. Vraiment, vu que tu n'as pas grand-chose dans ton bestiaire à mettre en nemesis, tu peux mettre, par exemple, Jeanne en nemesis, ça marche très bien. Ou alors, Triana en nemesis, pour faire une très très bonne dev d'arène, ça marcherait très très bien également. Feignant, tu peux mettre, si tu ne veux pas mettre du gardien, tu peux mettre du destruction ou alors du will si tu as envie. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres choses à faire. Donc déjà, Taya en nemesis étoiles, ce serait un début. Donc si tu as d'autres questions par rapport à ton compte, n'est-ce pas de le dire en commentaire ? En tout cas, j'ai essayé de te situer la chose, peut-être de te donner d'autres objectifs, à part essayer de farmer un peu plus le géant dragon. Le Nécro, tu peux le mettre de côté 5 minutes, peut-être essayer de battre ton record, comme je t'ai dit, avec la team que je t'ai citée. Mais sinon, essayer de t'appéliorer un peu plus en PVP, essayer de chopper peut-être d'autres monstres, si possible, peut-être, je ne sais pas moi. Ushira pourrait, par exemple, te changer la vie sur ce compte. Ou alors, par exemple, une Diana. Si tu as l'héros pour une Diana, ça pourrait te changer la vie, un petit peu, pour certaines offenses en siège GVG, par exemple, parce qu'il y en a rien, Diana, on se fout. Mais par exemple, d'autres monstres qui pourraient t'aider, genre Molong, Molong pourrait t'aider également. Donc, il te faudrait peut-être d'autres monstres top tiers pour essayer de progresser encore plus haut dans le jeu. Et je suis sûr que tu ne pourras jamais t'ennuyer. En tout cas, j'espère que cette review t'aura aidé. Si tu as des questions à me poser par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire de la vidéo, ou alors en privé sur Discord, pour qu'on en parle un peu plus en détail, si je n'ai pas été assez clair. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, autant à ces deux personnes qu'à vous tous, ça vous aura donné envie de faire des reviews. Alors, les reviews actuellement, j'essaie d'en faire, mais c'est très compliqué par rapport au temps que je mets pour faire des reviews. Ça me prend facilement deux jours pour faire le montage. Le temps d'enregistrer la caméra, de mettre en format un peu plus HD. Après, faire le montage qui me prend facilement mes six heures, parce que c'est très long à faire. C'est très très long. Et vu qu'il n'y a pas non plus six heures d'affilée dans la journée, c'est très particulier. Il va falloir que je fasse la finalisation qui dure trois heures. Enfin, vous voyez, c'est très très long à fin de review. Les reviews, ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais ça prend des heures pour en faire, parce qu'il faut du montage derrière. Donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop vous proposer de review. Mais quand je peux vous proposer, je le fais et je dis sur Discord, si vous en voudrez, je vous en ferai. J'essaierai de faire des reviews très rapides, si vous le désirez, si vous voulez que je prenne plusieurs personnes en même temps, et qu'on aille au vide du sujet, du genre, je veux que tu me proposes ma team, je veux que tu me fasses ça. Enfin, tu vois, comme ça, on va dire que au vide du sujet, je pourrais faire plusieurs reviews au cas où. Donc, j'ai essayé de m'organiser pour faire ça. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas, puisque à partir de juin, je ne serai pas là pendant un mois, parce que je serai en stage. Donc, du coup, je ne pourrais pas vraiment faire de review. Mais alors, pas du tout. Donc, du coup, ça va être très limité. Il va falloir que je m'organise avec ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner pour qu'on soit le plus long possible. À ce moment-là, je vous retrouve sur la chaîne-là. D'aller sur le Discord, que vous vous trouvez bien sûr sur la barre d'un de ma chaîne YouTube et dans la description de toutes mes vidéos, pour des semaines, des reviews, les vidéos sur Adjani, mais évidemment, pour me proposer vos défis, pour pouvoir ainsi interagir avec vous. Sachez que ça se fera une semaine sur deux. Mais aussi, n'hésitez pas à enregistrer FAQ Ask pour me poser vos questions au bout de moins par rapport au jeu pour les futures vidéos qui est-ce que d'arriver dans quelques mois. Donc, allez-y, vite. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis !